Tout commence à Pointe-Noire, République du Congo. J'y ai vécu un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, onze ans, douze ans, treize ans et quatorze ans. Comment vous résumez quatorze années dans cette petite ville au bord de la mer ? Impossible. Alors j'ai choisi un souvenir parmi tant d'autres pour expliquer le contexte dans lequel j'ai grandi, toute ma petite enfance, mon enfance et mes premières années d'adolescence. Le week-end, on avait école le samedi matin à 7h30 à cause des chaleurs, jusqu'à 11h30. Après, on mangeait un sandwich sur le pouce avec mes parents, mes sœurs, et on partait à la plage, la Pointe-Indienne. J'ai dit qu'il était à Pointe-Noire et la plage s'appelait à Pointe-Indienne. Il faut savoir qu'il y avait des plages partout. On allait entre autres à la Pointe-Indienne avec aussi des amis de mes parents. Quasiment tous les week-ends, les week-ends de pont, les vacances scolaires, certaines parties des vacances scolaires, on partait dormir à la plage dans une case, avec un confort moderne, bien sûr. En revanche, je vous demanderais juste de mettre de côté les gros clichés qu'on a sur l'expatriation. Certes, le Congo est une ancienne colonie française. Il y a quelques clichés. Jolie maison, gros 4x4, tout ça, évidemment, on y est. Mais tout le reste, mettez-le de côté. Donc, en effet, dans une jolie case, avec de l'électricité. Mais le dimanche, en général, donc on dormait samedi soir, le dimanche, les autres personnes rentraient. Et moi, j'avais cette chance que ma mère ne travaillait pas avec les amis de mes parents qui restaient, donc les femmes et les enfants seulement, nous on restait dormir le dimanche soir. Et là, il y avait un truc unique au monde qui se passait, ce sentiment de privilège, le sentiment de liberté, passer notre temps dehors. Alors, la nuit arrive, et il y avait un muret, la marée montait, et nous, on se mettait sur ce muret et on se jetait comme des dingues. Pas de crainte, pas de peur, pas de limite. Certaines règles à respecter, évidemment, car, en effet, on vit dans un pays où on ne vient pas de ce pays, donc il faut s'adapter. Et moi, c'est ce que j'ai appris. L'adaptation, la différence et la tolérance. Quand j'ai compris que j'allais quitter tout ça, l'année de mes 14 ans, je me suis mise à dessiner, sans cesse, frénétiquement. J'étais très mauvaise, mais je dessinais. Là, vous voyez une oeuvre, n'est-ce pas ? Il y a une grosse faute d'orthographe, vous allez voir. Ça, je l'ai fait, c'est l'année où je suis rentrée en France. Je me suis mise à dessiner ce que je voyais, les cocotiers, les palmiers. Il faut savoir que cet arbre-là, ça ne vient pas du tout d'Afrique. Il y en a partout, mais ça ne vient pas du tout d'Afrique. Et ça, pour moi, c'est vraiment le symbole de ma rentrée, de ma venue en France. J'allais dire rentrée, mais je ne suis jamais rentrée en France, je n'ai jamais vécu. Je vivais dix mois de l'année au Congo, deux mois de l'année en Europe, en France principalement, mais comme je suis franco-allemande, mon père est allemand, ma mère est française, j'ai toujours vécu dans ces triples cultures. Donc même quand on rentrait les deux mois de l'été en Europe, je voyageais, j'allais en Allemagne, etc. Je suis arrivée en France, comment vous dire ? Là, c'était l'été, ça allait à peu près. J'étais un peu excitée, il y a la rentrée, j'ai deux grandes sœurs, mes sœurs m'ont dit « Ouais, c'est pas mal, tel sac à dos, c'est la mode, je ne savais pas ce que c'était. » On avait nos codes, nos autres codes. Là, il y avait des nouveaux codes. Mais il y a un truc de dingue qui est arrivé, c'est l'hiver. Et là, moi, je n'ai rien compris. Donc là, je suis rentrée dans ma période oignon. Le matin, je me préparais, je me teins un jean, mes chaussures, petit débardeur. J'allais voir ma mère en disant « Maman, normalement, j'allais comme ça à l'école. Pourquoi je n'y vis plus comme ça à l'école ? » Et là, je commençais à enfiler mes couches. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis enfoncée tout doucement, je me suis isolée, j'ai perdu tous mes repères. Je retournais en Afrique ponctuellement, mais il y a eu la guerre civile, et ça a été une des raisons pour lesquelles je suis rentrée. Il y a eu deux raisons. Il y a eu la discorde entre mes parents et la guerre civile. Quand je suis rentrée en Afrique, quand je suis rentrée en France, mon père est resté vivant en Afrique et je suis rentrée seulement avec ma mère. Et donc ponctuellement, je retournais en Afrique. Mais là, pareil, tout avait changé. Plus de repères. Je devais me balader en ville avec ma carte consulaire. des choses qui étaient pour moi impensables. Plus cette liberté-là, j'ai entendu des sons de Kalachnikov. J'ai vu une chasse à l'homme. J'ai vu beaucoup de choses. J'avais donc 15 ans et des brouettes. Et il y a eu une chose positive, une décision que mes parents ont prise, une décision très importante. Ils ont vendu la maison où on habitait, qui était en fait cette maison de vacances. Vous doutez bien qu'une maison de vacances, ce n'est pas vraiment une maison dans laquelle on vit, même si elle était très jolie. Ils ont dit, OK, on plaque tout, on va vivre dans le centre de Nice. On vivait dans l'ARPI, maintenant on va vivre dans le centre de Nice. Je continuais tout doucement à m'enfoncer. J'étais extrêmement extravertie. J'ai toujours beaucoup d'amis. J'ai toujours fait du sport. J'ai continué à dessiner. J'ai fait ma danse, mon tennis, mes trucs et mes machins. J'avais mes copines, hyper important. Là-dessus, l'adolescente classique. Et puis, à côté de ça, à la maison, introvertie totale, impossible de parler avec mes parents. Mes soeurs vivaient à l'étranger. J'ai considéré que j'étais élevée un peu comme une fille unique. Pendant cette période-là, il y a eu une année entière où je n'ai pas vu mon père. Donc, moi, la famille, je disais, oui, bien sûr, j'ai un papa, une maman, mais bon, mes soeurs, OK, super. En final, je suis toute seule. Et en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc, nous voilà arrivés à Nice. Et j'arrive à Stanislas. Je ne suis pas baptisée, je n'ai pas de deuxième prénom. Agnostique totale. J'arrive, Stanislas, lycée catholique. OK, super. Je m'éclate, ça, c'est une grosse éclate. Mais bon, c'est quand même mieux, c'est plus petit. Ça ressemble un petit peu à l'école que j'ai connue en Afrique. Et on part en voyage scolaire avec toutes les secondes. Enfin, toutes les secondes, il y en a trois. Et avec mes copines. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de garçons. On ne fait que ça. On n'a que ça à dire de toute façon à cet âge-là. Et là, je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. Pas de n'importe qui. Je suis en Italie. Je tombe amoureuse de David. On est d'accord, David. Là, j'ai montré que la tête, j'ai fait un focus sur la tête. Il faut savoir que David, il est énorme, il est très grand. On tourne autour, on voit ses fesses. C'est impressionnant, c'est sublime. Et là, j'ai une révélation comme Jeanne d'Arc. Je me suis dit, je ne sais pas comment je vais le faire. Je vais le faire, l'art sera ma vie. Après ce voyage, je décide de choisir l'option art plastique. Je ne sais pas dessiner, mais ce n'est pas grave. On m'explique, c'est simplement s'exprimer, trafiquer avec ses mains. Je me dis, ok, ça ne me permet de ne pas faire une troisième langue. Ça me permet de faire un peu différemment, parce que le système scolaire, c'est m'éducatif. Pour moi, en effet, ce n'est pas la joie. Et puis, il y a la philo. Je me passionne pour le romantisme, pour Kaspar Friedrich. Super gay, là aussi, j'y vais fort. Mais à cause de ça, je suis hyper drôle. Je fais plein de blagues. Mais je me fais des bons tripes de ça ne va pas. Mais ça, ça me fait du bien. Donc, j'oscille entre les deux en permanence. Ça, c'est ce qu'on appelle une dépression. Une dépression, tout simplement. C'est la première, qui dure depuis un petit moment. J'ai mon bac. J'arrive même à avoir 20 en option art plastique. Ça confirme les choses. Un petit passage à la fac. Je fais la fête. Et puis, je fais un petit constat. Je me dis, OK, tu es quand même française. Tu connais mal la France. Moi, je n'ai jamais été en Bretagne de ma vie. C'est la première fois que ça m'est arrivé. C'était il y a deux ans. Tout le monde a été en Bretagne, je pense, dans son enfance. Je me dis, OK, donc, capitale de l'art, Paris, Londres, New York. Je dis, on va faire ça, on va commencer par Paris. Paris, c'est la liberté totale. Je suis loin de ma famille. Aucune de mes sœurs a voulu étudier à Paris. Je crée mon petit cocon. Je trouve ma ville à l'option. Je choisis cette ville. C'est chez moi. Mes études se passent à merveille. Et ces études, toute ma période à Paris, là aussi, quand j'ai commencé à travailler, est symbolisée par une œuvre d'art, qui est une œuvre d'art de Marcel Duchamp, qui s'appelle Fontaine. Et là, je me dis, il y a quand même un truc de dingue. C'est ce monsieur, qui est français, a pris un urinoir, l'a renversé. Et a dit, c'est une œuvre d'art. Et moi, j'étais fascinée, complètement fascinée. On peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais il a eu cette idée. À partir de là, le design est parti, etc. Il y a plein de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'art, dans notre culture, dans notre patrimoine mondial. Et cette œuvre-là, elle ne m'a jamais lâchée. Parce que c'est aujourd'hui l'œuvre la plus brillante, qui reste la plus brillante pour moi, et qui, à mon avis, restera longtemps brillante. Paris, les études, tout va bien, mon master, je perfectionne mes connaissances, l'art contemporain, super. Je trouve un travail comme ça. Je travaille à la FIAC. Comme ça, parce que je suis douée quand même. Je suis douée. Je suis là au bon moment. Mais je travaille, je cravache. Et je sais, je connais un peu ce que je veux. Je veux volonté. Et puis, en fait, la FIAC, pour vous l'expliquer simplement, ça a lieu au Grand Palais, troisième semaine d'octobre, tous les ans, depuis 40 ans. Il y a des stands, comme la Foire de Paris. Sauf que là, c'est des stands où ça vaut un peu plus cher. Il y a des œuvres d'art. Chaque galerie a un stand avec des œuvres d'art. Et je voyage dans le monde entier. Je suis hyper contente parce que je retrouve ça, ce côté cosmopolite. Je parle anglais tous les jours. Je me retrouve, je suis dans mon événement. Dans mon événement et dans mon élément. Je mets un énorme couvercle sur tous les problèmes qui restent parce que la blessure de l'Afrique, je suis rentrée un 17 juin en France, marquée au fer rouge. L'année de moi, on est entrée en France, je me suis fait faire un tatouage dans le dos. Je me suis fait faire un petit soleil. Et ça ne passe pas. Ça reste. Tous les 17 juin, je suis en deuil. Toujours en deuil. Et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Mais bon, il faut continuer, il faut avancer. Et j'ai l'art qui m'amène en avant. Je découvre, je partage, je rencontre. Je tombe amoureuse pour de vrai. La FIAC, j'y reste 5 ans. Et au bout de 5 ans, drôle d'idée, j'ai 30 ans. Le cap des 30 ans. Bon, il y a plein de capins. Voilà, celui-là, il était bien, il était pas mal. Donc, je dis, ok, je quitte la FIAC au mois de juillet, alors qu'elle a lieu au mois d'octobre. Je crée ma société au mois de novembre. Je quitte mon copain avec qui, normalement, l'idée était on se marie, on fait des enfants, toute cette histoire-là. Parce que j'étais perçue, dès que le bonheur, c'était à deux. Parce que comme il n'y avait pas vraiment de bonheur entre mes parents, je me suis dit, non, non, mais en fait, si, moi, je vais créer ce bonheur-là. Je me le fabrique absolument. Donc, il faut être en couple. Je deviens rousse, enfin, j'y vais, j'essaye, j'essaye tout. Et là, je me fais un cadeau. Je deviens une endogirl. L'endogirl, enfin, le nom d'endogirl, c'est ce que l'on donne aux jeunes filles, aux femmes, qui sont atteintes d'endométriose. L'endométriose, qu'est-ce que c'est ? L'endométriose, c'est une maladie chronique qui a atteint une à deux femmes sur dix en France. J'espère que vous avez bien entendu ce chiffre. Une à deux femmes sur dix en France. À partir du moment où on a nos règles, on peut avoir cette maladie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des cellules qui sont dans notre organisme et qui, normalement, sont rejetées au moment des règles. Sauf que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, ce n'est pas le cas. Elles restent à l'intérieur de nous, en général, dans l'utérus, ça, c'est le stade 1 de la maladie. Il y a quatre stades. Plus on monte dans le stade, plus les cellules se baladent et vont grignoter vos autres organes. J'ai écrit plein de mots pour expliquer cette maladie. J'en ai gardé quelques-uns. La première ligne, cela veut dire opération, donc trompe, ablation d'une trompe, en ce qui me concerne, ablation de la trompe gauche, de l'ovaire gauche. La trompe droite est toujours là. Il reste un ovaire droit partiel. Avant de me faire opérer, j'avais les deux ovaires ensemble, comme ça, et un nodule de 10 cm, ici, collé. Pour vous expliquer, en fait, ça crée des adhérences et ça déplace tous vos organes à l'intérieur de vous. Donc forcément, ils ne peuvent plus fonctionner. Ensuite, les douleurs, il y a cette fameuse échelle, un indice, très bien. Moi, vraiment, je suis montée à 50 sans problème. C'est une maladie où, subitement, on ne peut plus marcher. J'ai découvert cette maladie. Quand j'ai su que je l'ai eue, j'avais donc 30 ans. Donc, il y a eu toute l'année, 30 ans, 31. Il y a 31 ans, ça s'est tellement développé. Moi, chez moi, ça s'est développé très vite. Je ne pouvais même plus avoir de rapport sexuel. On a 31 ans, et je n'avais plus ce plaisir-là. On m'a retiré ce plaisir-là. La parotomie, cela veut dire qu'on ouvre le ventre en deux. Donc, j'ai une cicatrice qui part du pubis, qui monte au-dessus du nombril. L'opération, j'ai eu trois opérations, dont une qui a duré 6 heures. Tellement c'était le chantier là-dedans. Le meilleur moyen d'arrêter cette maladie, c'est donc de ne plus avoir ces règles. Bien sûr, vous l'avez compris. Cette maladie, c'est l'infertilité. Ça nous rend infertiles. Donc, j'ai été ménopausée artificiellement. Et là, là, c'était la grosse fête. Parce que j'étais une femme ménopausée. Donc, ouais, super, je tente un an, je suis ménopausée. Maman aussi était ménopausée. Donc, c'était pas mal. On avait les mêmes symptômes. J'ai chaud, j'en peux plus. Vas-y, ouvre la fenêtre, fais quelque chose, lâche-moi. Un peu hystéro sur les bords. Oui, parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là où il y a eu la deuxième dépression. Donc, il y a eu ménopausée pendant une année. Et quand je suis... Donc, je me suis fait opérer. Et quand je suis... Après l'opération, je suis arrivée dans la chambre d'hôpital. J'ai émergé. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Sonde urinaire. J'avais l'intestin qui... Bon, je le savais quand même. Je ne savais pas tout, parce qu'on ne vous dit jamais tout. Mais je savais que j'avais mon intestin qui allait sortir. C'est ce qu'on appelle une stomie. C'est le fait d'avoir votre intestin. Un bout d'intestin qui est là, qui était là dans le ventre. Donc, j'ai toujours cette cicatrice. J'ai même un creux, ici. J'avais une poche. Donc, j'avais ma petite sonde urinaire. Ça, et j'avais une poche. Donc, je vous laisse deviner à quoi servait cette poche. Plus tout le reste, je me dis, c'est bon, je suis bionique. C'est un truc de malade. Il faut savoir que... Bien sûr, il y a eu cette opération. Donc, on m'a enlevé beaucoup de choses sur mes organes. Donc, j'ai eu cette poche parce qu'on m'a enlevé un morceau d'intestin. On m'a enlevé un morceau de vagin. Un morceau de rectum. Plein de choses. Et... Après l'opération, il y a eu le moment du constat. Il y a eu le moment des défis, des challenges. On fait un point. Accepter d'être malade. Accepter de se faire opérer. Ça m'a pris un an pour me faire opérer. J'ai eu tellement mal. Cette juralité, non-stop, pour de vrai, je dis là, c'est plus possible, il faut se faire opérer. Et puis, ensuite, il y a eu le constat actuel. Je me suis dit, les défis d'aujourd'hui, je me suis dit, mais je vais continuer de travailler. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer d'avoir ma société. Et cette phrase, le travail, c'est la santé, le travail, c'est la santé, je ne la comprenais pas. Je trouvais ça à des biches. Le travail, c'est la santé. Ça veut dire quoi, le travail, c'est la santé ? J'ai bien compris parce que ce qui m'a sorti la tête de l'eau, c'est d'avoir toujours travaillé. Pendant cette période-là, même si j'étais simonard et maladie, il y a eu de longues périodes où je n'ai pas pu travailler comme je le voulais, comme j'ai décidé de tout mettre à plat, je me suis mise à plat. Parce que pendant la connaissance, on est à plat. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon ordinateur, parce que ça, on peut le faire, un ordinateur tout plat. J'ai créé mon blog, qui s'appelle Marcel et sa fontaine, en hommage à Marcel Duchamp. La fontaine, parce que l'urinoir s'appelle Fontaine. Et ensuite, défi, challenge futur. Avoir un enfant. Dans deux semaines, je vais savoir si la trompe qui me reste est bouchée ou pas. Donc savoir si je peux faire un enfant naturellement ou alors si je passe par une procréation médicalisée à assister. Ça, c'est le gros, gros challenge de l'année prochaine. On verra. Pour tout mettre à plat, j'ai été dans une clinique psychiatrique. J'y ai passé six semaines. Je suis rentrée au début, je me suis dit, ouais, bon, une semaine, non, six semaines, c'est énorme. C'était assez joli. Au bout de ces six semaines-là, juste avant de ma sortie, j'ai mon amie Émilie, qui est bénévole pour le TEDx Bordeaux, qui m'a appelée, qui me dit, oh, tu sais, je fais ça, je ne savais pas ce que c'était. Elle me dit, le thème, c'est les ricochets et la résilience. Résilience, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, j'ai dit, j'ai cherché dans le dictionnaire, je me suis dit, bingo, c'est moi. et je me suis dit, en même temps, c'est pas mal, parce que c'est en mode décembre et donc ça voudra dire, ça fera très exactement un an, jour pour jour, que je me suis fait opérer. Quand je suis partie de la clinique, j'ai dit merci à tout le monde, personnel soignant, bien sûr, sophrologue, psy que je veillais tous les jours. Et je souris parce qu'ils étaient extraordinaires et j'adore penser à eux. J'ai été donc dans le bureau du psy, je les remercie, et je me suis remerciée, en fait. Je me suis dit, mais Renard, il faut que tu te remercies. Et je suis venue ici pour à nouveau me remercier, c'était il y a six mois, devant vous, pour me dire merci. Et puis, je me suis demandé, aussi, je me demande, depuis quand vous ne vous êtes pas remerciée ou depuis quand vous n'avez pas remercié quelqu'un. Aujourd'hui, je suis franco-allemande, congolaise dans l'âme, parisienne d'adoption et une ando-girl. Merci. Merci.